Tout ça ne prête même plus à rire. C'est seulement affligeant. Le gouvernement ne gouverne plus. Au problème d'une société en crise, il répond par la violence. Mais l'autre violence, celle qui l'a lui-même déchaînée, est bien plus intelligente. Ce matin, quand le ministre de l'Agriculture l'a informé d'un nouvel enlèvement, le président de la République a convoqué de toute urgence ses ministres. Des députés, des gros propriétaires. Le ministre de l'Économie, député, banquier. Et président de quatre sociétés, dont deux Américaines. Le ministre des Affaires étrangères, député, banquier. Contrôle 70 sociétés. Représente le groupe Rockefeller chez nous. Ces sociétés possèdent 200 000 hectares. Ambassadeur au Vatican, chef d'un groupe qui contrôle 85 sociétés, dont 19 étrangères. Ministre, propriétaire de deux journaux. Ancien ministre, député. Deux banques, six sociétés, dont deux Américaines. Le clan Herbert, banquier. Contrôle 300 000 hectares. Sept sociétés, dont trois Américaines. Un député, un ministre, un ancien ministre. D'autres banquiers. D'autres industriels qui ont été ministres. Des ministres qui sont banquiers ou industriels. Des banquiers industriels qui, tôt ou tard, seront ministres. Et enfin, le ministre de l'Intérieur. Le seul qui ne soit ni banquier, ni simplement riche. Et dont le rôle est de défendre les riches et les banquiers. Pour réunir tous ces messieurs, il s'agit évidemment de prendre une décision importante. Très importante. Et au point où en sont les choses, la seule et unique possible, la démission du président et l'échange négocié par le nouveau président.